Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, tal et seigneurs, que Hachem vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être avec vous cette journée dominicale. Paix et grâce dans vos maisons, de partout où vous nous suivez. C'est votre pasteur du soir, le docteur Paul Dima. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir. Paix et grâce de partout où vous êtes. Merci de prendre place à l'école, d'apprêter votre cahier, votre stylo, votre Bible surtout. Et surtout, ne manquez pas, ne manquez surtout pas d'informer à vos proches que votre pasteur du soir est déjà là. Dites aux membres de votre famille, dites à vos amis et connaissances, à tous ceux qui vous entourent, dites-leur, le pasteur du soir est déjà en place. Venez prendre place. Nous allons donc devoir commencer la leçon du jour. Alléluia. Voilà. Demeurez bénis, demeurez sous la grâce du Seigneur que Akadosh Baru, déverser sur vous, c'est la bonne bonne bénédiction et que Gadol HaShem vous soutienne et vous amène très loin. Nous croyons à la délivrance. Nous croyons en la puissance du nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Seigneur. Nous croyons en la puissance de l'œuvre de la croix là où il a tout accompli. Il a tout accompli. Amen. Merci de liker déjà la vidéo pour que vous nous suivez sur YouTube et de partager déjà les liens. Partagez les liens. Invitez quelqu'un à suivre avec vous. Invitez quelqu'un à suivre en direct. Dites-lui, le passeur de soirée est déjà là. Prenez place. Prenez place s'il vous plaît. Prenez place. Prenez place. Alléluia. Glory to God. Merci Seigneur. Voilà. Nous sommes là pour vous. Et nous vous prions de liker la vidéo. Likez. Likez la vidéo. Et partagez les liens. Je salue tous les névites des nations qui ne suivent pas WhatsApp de par le monde, de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu déverse sa grâce sur vous. Que Dieu bénisse ma fille Cécilia. Que Dieu bénisse ma fille Peggy. Peggy depuis la Guadeloupe. Si vous êtes là, faites-nous signe. Dites-nous shalom, shalom, shalom. Vous êtes là. Dites-nous shalom, s'il vous plaît. Faites-nous signe. Nous voulons savoir que vous êtes là. Voilà. Merci de nous faire signe. Faites-nous signe si vous êtes là. Et nous le saurons. Amen. Marquez votre présence. Dites-nous shalom, shalom, shalom. Oh, praise the living God. Voilà. Marquez votre présence. Et pendant que nous sommes en train également de partager les liens, d'envoyer les liens dans plusieurs groupes, d'envoyer les liens auprès de tous ceux qui attendent l'enseignement. Voilà. Merci. Merci de le faire. Faites-le avec joie. Faites-le avec joie. Avec joie. Merci, Seigneur, notre Dieu. Hallelujah. Voilà. Nous vous attendons. Faites-le avec joie. Partagez. Partagez au maximum. Pendant que nous mettons l'adoration instrumentale. Partagez les liens. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Thank you, mighty God. Hallelujah. Merci, Adonai. Notre paix. Partagez le lien. Marquez votre présence, s'il vous plaît. J'attends, j'attends à voir les présences. Je vous en prie. Dites-moi shalom. Dites-moi shalom si vous êtes là. Dites-moi shalom. Dites-moi shalom, shalom, shalom. Oh, hallelujah. Merci, Père. Dites-moi shalom si vous êtes là. Et nous serons heureux de vous savoir nombreux, connectés. Thank you, God. Merci, Jésus. Hallelujah. Dites-moi shalom. Shalom si vous êtes là. Je vous en prie. Nous voulons prendre connaissance de votre présence. Et likez la vidéo, partagez le lien, s'il vous plaît. Likez la vidéo, partagez le lien. Thank you, mighty, God. Hallelujah. Oh, thank you, God. Hallelujah. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier pour commencer l'enseignement. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire, tous les honneurs, toi qui es assis sur le trône et qui règne à jamais. Merci, Seigneur, parce que tu ne connais ni changement ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te prions, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de parler à nos cœurs. De nous affermir par ta parole. De nous impacter par la puissance de ta parole, oh Dieu. Seigneur, délivre nos vies. Rends-nous libres, Seigneur. Nous voulons être délivrés, totalement délivrés, Seigneur. Merci, Précieux Saint-Esprit, d'élever le nom de Jésus, d'élever le nom de Yeshua HaMashiach, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Père, de nous communiquer ta pensée, au nom de Jésus. Nous voulons d'Odra Raba Adonai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu dévienne sa grâce sur vous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je bénisse ma révérende sœur, qui nous suit depuis la terre missionnaire guillenne française, à Saint-Laurent-du-Maroni. Que Dieu bénisse ma sœur bien-aimée Marie-Paul-Luyoyo, depuis Kinshasa. Ma sœur Ado, Ado, depuis Mons, en Belgique. Que Dieu bénisse ma bien-aimée Boanga Puella, depuis la RDC. Que Dieu bénisse à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Merci de liker la vidéo et de partager la vidéo. Nous sommes en train de parler d'annuler les malédictions cachées. Annuler les malédictions cachées. C'est la quatrième vidéo, ou la quatrième séance. Si vous nous prenez en cours, nous vous prions de recourir à nos vidéos précédentes pour comprendre le cheminement de ce séminaire. La fois passée, nous avions commencé avec vous un sous-point. Comment fonctionnent les malédictions? Comment fonctionnent les malédictions? Et nous avions donné le premier point, le premier signe qui vous permet de découvrir quelqu'un qui vit sous les malédictions. Le premier signe qui vous permet de découvrir votre propre vie. Si elle est sous l'influence des malédictions, nous avions dit, vous trouverez qu'il y a beaucoup de luttes. Pourquoi? Parce que la malédiction provoque des luttes. La malédiction t'introduit dans un cycle de luttes. Tu vas beaucoup lutter dans la vie, beaucoup lutter même là où tu ne dois pas lutter. Je crois avoir expliqué cela à l'heure en large dans la vidéo passée, vidéo 3. Donc, je vous prie de suivre, bien entendu. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît. Et activez la cloche de notification pour recevoir des notifications de live. Et faites abonner vos frères et sœurs, tous ceux qui sont autour de vous. Faites-le abonner, s'il vous plaît. Et je crois que ce sera une bénédiction pour vous quand ils suivent les enseignements. Donc, on a expliqué les luttes dans la vie de la personne qui est sous la malédiction. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point. Le deuxième point qui vous permet de détecter si vous êtes sous une malédiction cachée ou si quelqu'un de votre famille, votre entourage est sous les malédictions cachées, vous allez vous rendre compte qu'au moment du succès, c'est la frustration qui entre en jeu. Au moment du succès, la frustration rentre en jeu. Oui, vous pouvez tout donner. Vous vous donnez corps et âme. Vous donnez les meilleurs de vous-même. attendant un succès, attendant une réussite. Vous êtes sûr, convaincu du succès, convaincu de la réussite. Mais du moment où vous attendez ces résultats, c'est la frustration totale. Ça, c'est un cible. Et vous allez remarquer que ce n'est pas arrivé une seule fois. Non. Ça arrive deux, trois, quatre fois. À chaque fois que vous êtes prêt à connaître du succès, prêt à connaître une grande réussite, soit dans les affaires, soit dans les relations, soit dans les investissements qu'on sort, au moment où vous attendez le succès, la réussite, c'est vraiment les frustrations qui viennent. Échec. Complication. Vous ne comprenez plus, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Vous regardez tous les paramètres. Tous les paramètres sont normaux. Mais il y a frustration. Il y a échec. Ça, c'est un signe. Qu'il y a une maladie qui sont cachées quelque part qui vous empêchent d'aller au-delà des limites, qui vous empêchent d'aller de l'autre côté de la gloire. Hallelujah. Dans le mariage, vous donnez tout ce qu'il faut en tant que femme pour votre époux, en tant que époux pour votre femme. Au moment où vous attendez la joie, le bonheur, c'est les incompréhensions, c'est les querelles, c'est les disputes, ça barde complètement. Ça, dites-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a une limitation à votre vie qui vous empêche d'aller au-delà. Alors, à chaque fois que vous oserez aller au-delà, il faut qu'il y ait frustration, il faut qu'il y ait échec. Ça, c'est une malédiction cachée dans votre vie. Vous êtes appelé à la démantelée au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, pourquoi la frustration fait telle éruption lors du succès ? Pourquoi ? Parce que la malédiction fixe des limitations dans la vie de son porteur. Ça, il ne faut jamais oublier. La malédiction fixe des limitations, fixe des bordures, des barrières, des frontières dans la vie de son porteur. Si tu es porteur d'une malédiction quelconque, sache que cette malédiction est riche des barrières, des frontières, des limitations dans ta vie. C'est pourquoi je nous exhorte à nous révolutionner. Je nous exhorte à nous révolutionner et à chercher Dieu comme jamais aux parents, ma bien-aimée, mes frères et soeurs. Il ne suffit pas de prier avant de dormir, de prier lorsqu'on se réveille. Il ne suffit pas d'aller à l'Église de prier, mais il s'agit ici de chercher la face de Dieu, de chercher la face de Dieu. Hallelujah. Sois béni, toi qui me suis en ce moment, je te prie de liker la vidéo et de partager les liens, s'il te plaît. Like la vidéo, partage les liens, envoie tes amis, tes contacts, dans des groupes où tu es membre, envoie les liens, s'il te plaît, pour bénir un plus grand nombre de personnes, pour révolutionner les gens. J'avais beaucoup de gens prient, on a beaucoup de chrétiens, mais si tu régales la vie des Ségériens, tu te poses la question, prions-nous réellement un Dieu qui bénit ou un Dieu qui maudit ? Pourquoi il y a tant de prières, trop de prières, mais rien ne change dans la vie des enfants de Dieu ? Est-ce que Dieu nous exauce-t-il ou pas ? Non, Dieu exauce. Le problème, c'est que Dieu, Dieu sait qu'il a déjà tout mis dans sa parole et c'est à vous de lire la parole, de découvrir la parole et d'écouter ce que l'Esprit dit dans la parole. Et vous êtes heureux, vous qui suivez cet enseignement, parce que je sais que Dieu n'a tant donné que vous entriez en contact avec cette connaissance pour que les choses se déclenchent dans votre vie. Oh, praise the living God. Hallelujah. Donc, nous disons, les frustrations rentrent en jeu dans la vie d'une personne parce que les malédictions fixent des limitations dans la vie. Alors, tu vas te donner corps et âme, comme je disais, pour réussir, pour te stabiliser, pour percer dans la vie, pour te faire un nom, bien aimé. Mais tous ces efforts ne seront pas payés au moment des résultats, au moment de la récompense. Pourquoi ? C'est la déception qui vient. C'est la confusion qui vient dans ta vie. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à appeler à gauche et à droite. Il n'y aura pas de solution. Pourquoi ? Parce que les malédictions ont déjà fixé des limitations que tu ne peux pas dépasser. Ainsi, les démons, les esprits impurs sont en jeu. Ils sont en action pour rendre effective cette malédiction qui a été prononcée sur ta vie ou sur la lignée d'où tu es sorti. Voilà pourquoi, en ta conférence de Dieu, tu dois prendre une position de révolte, chercher Dieu pour briser les malédictions cachées, pour neutraliser les malédictions qui ont été prononcées dans la famille de ton père ou de la famille de ta mère. Tu dois t'élever pour libérer ta progéniture, libérer ta destinée et toute ta lignée. Alléluia. Oh, Alléluia. Alors, une personne qui vit sous la malédiction cachée, Alléluia. Une personne vivant sous la malédiction cachée, Dieu de mes frères et sœurs, elle aura à faire des tentatives de réussite, des tentatives de solution, mais tout cela va s'avérer nul et inefficace. Nul et inefficace. Tu auras beau faire des tentatives, tu auras tenté de réussir, tu auras tenté de percer, tu auras tenté de te démarquer par rapport aux autres, bienvenue, mes frères et sœurs, mais toutes tes tentatives s'avèreront nulles et inefficaces. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, aussi longtemps que tu n'auras pas détruit cette malédiction qui amène des frustrations dans ta vie, au moment des résultats, l'histoire va se répéter, se répéter, se répéter, mais ma prière ce soir est que le Dieu de votre âme, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts, assis à la voie de Dieu, te libère, te délivre, te rende libre et que tu mettes fin à ce cycle de friscation dans ta vie, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que ce cycle de friscation prenne fin et que ta vie rentre dans un nouveau cycle de paix, de joie, de bonheur, parce que Christ t'a affranchi pour la liberté. Oh my God, qui dit je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Hallelujah. Puis Dieu t'est béni, puis Dieu déverser sa grâce sur toi de l'aimer. Refuse, refuse de vivre, de naviguer sous ces cycles de friscation, de friscation. On peut te faire de belles promesses. Hallelujah. On te fait de belles promesses d'embauche, de belles promesses de financement, de belles promesses de bienveillance, de bienfaisance. Au moment d'exécution, au moment de réalisation, ce sont des frustrations. Tu entendais la personne qui t'appelait, la personne qui voulait te faire du bien, dire en tout cas, je suis désolé, regrette, bon, on va remettre ça la prochaine fois. Voilà, il y a eu ceci, il y a eu ceci. En fait, il y a éruption de frustration et de déception au moment des résultats. Ça, c'est un signe qu'il y a une malédition cachée dans ta vie qui t'empêche d'exceller, qui t'empêche de monter en gloire, qui t'empêche de dépasser des limitations qui ont été mises. Que le Seigneur ait pitié de toi et qu'il te délivre de cela. Hallelujah. Dans le mariage, à chaque fois qu'il y a la joie, bienvenue, frères et sœurs, la joie a toujours été éphémère. Ce n'est que pour une courte durée. Tu as tout fait pour qu'il y ait harmonie, tu as tout fait pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait compréhension entre toi et ton partenaire. Mais tu te rends compte qu'à chaque fois que vous êtes dans la joie, il faut qu'il y ait une situation, un problème, une circonstance qui arrive pour vous perturber complètement et vous mettre en pièce, bienvenue, frères et sœurs. Et tu commences à te poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, parce qu'il y a une limitation. Tu ne peux pas vivre heureux ou heureuse autant de jours, autant de jours ou pendant une période. Il faut que ta vie pleure toujours. Il faut que ta vie rentre toujours dans la tristesse. Ça, il y a une malédiction qui est cachée. Il faut déprimer au nom de Jésus-Christ. Bienvenue, mais révolte-toi dans la prière. Oh my God ! Révolte-toi dans la prière. Au moment de succès, ce sont les frustrations qui arrivent. Laissez-moi vous donner un exemple avant qu'on rentre dans les Écritures. Parce que nous sommes déjà dans les Écritures. Quelqu'un qui est sous la malédiction de ne jamais aller au-delà des limites familiales, au-delà des limites environnementales. Parce que vous savez que dans chaque milieu où nous vivons, il y a des esprits qui dominent, il y a des esprits qui dirigent la juridiction spirituelle. Vous savez ça ? Dans chaque zone géographique, il y a des esprits qui dirigent la juridiction, qui donnent des accès à d'autres esprits qui viennent d'ailleurs et qui contrôlent la vie de tous ceux qui sont sous la juridiction. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a des malédictions liées à une zone géographique. C'est-à-dire que vous pouvez être bien ailleurs dès que vous allez louer une maison ou acheter une maison dans cette commune ou dans ce quartier-là. C'est-à-dire que vous, directement, vous entrez sous le même régime spirituel de tous les habitants du quartier. La malédiction qui est sur le quartier ou qui détruit la vie des jeunes ou qui rend les enfants impolis qui amènent la perversion dans la vie des gens ou dans la vie des maris ou dans la vie des femmes. Dès que vous entrez, vous allez prendre compte que votre mari est devenu pire que lorsque vous étiez ailleurs. Vos enfants sont devenus impolis n'écoutent plus depuis que vous êtes arrivés là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une malédiction spirituelle sur les lieux qui fait que tous ceux qui viennent sous cette juridiction sont soumis. Hallelujah. Alors, c'est à nous enfants de Dieu de comprendre. C'est comme ça que je disais. Quelqu'un qui est sous la malédiction de ne jamais aller au-delà des limites familiales, au-delà des limites environnementales, de ne jamais toutes les tentatives qu'il fera pour essayer de réussir s'avéreront infructueuses. Il peut y avoir des très bons contacts, des relations en or qui peuvent changer l'histoire de sa vie en un clin d'œil. Mais toutes ces relations ne feront rien du tout. Ces relations seront bénéfiques à d'autres personnes, mais pas à toi. Parce que tu es une malédiction qui t'empêche d'aller plus loin. Hallelujah. Et tu ne vivras que déception sur déception. Escroquerie sur escroquerie. On va t'escroquer, même là, on ne pouvait pas t'escroquer. Même la personne la plus sérieuse qui ne voulait pas t'escroquer, dès lors que tu veux monter, tu veux percer, cette personne poussée par les esprits impurs va t'escroquer juste pour te réduire, juste pour te rabaisser, juste pour t'empêcher de courir, d'aller plus loin. On doit t'escroquer pour te faire rétrograder. Mais tu regardes la personne, mais ce n'est pas possible. Tout le monde pouvait m'escroquer, mais sauf lui. Même lui, il a fait, oui, il a fait indépendamment de sa volonté, parce que les esprits avaient besoin de t'empêcher d'aller parce que ta vitesse commençait à monter. Je prie Dieu au nom de Jésus-Christ que tous les esprits qui cherchent à casser ton allure, à casser la vitesse de ta destinée soient frappés de vulnément et de tourdissement au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que ta vie couvre et arrive à la destination au nom de Jésus. Révolte-toi s'il te plaît. Révolte-toi. Alléluia. Même la personne qui ne pouvait pas t'escroquer t'escroque juste pour te donner du retard, pour casser ton allure. Tu vois, pour casser ton allure parce que tu ne peux pas aller comme ça. Que le Seigneur t'affranchisse au nom de Jésus-Christ. Donc, tu seras sujet des déceptions, sujet des scroqueries, sujet des vols juste pour te donner du retard. Tu seras sujet des traîtrises, sujet des trahisons, pour t'empêcher de continuer. Parce que cette maldiction-là doit fonctionner. Révolte-toi s'il te plaît. Révolte-toi. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour, ma sœur Marie-Flore. Demain sous la grâce. Bonjour, bonjour, ma fille Plénitude. Chabin, demeure sous la grâce. Que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Muleka Rose. Oh, pasteur Jordan Lienbe, que Dieu te bénisse. Je bénis, oh, mon fils Christian Melsang depuis la Martinique. Demain sous la grâce de Dieu. Mon intercesseuse, Anne-Marie Minos. Demain sous la grâce du Seigneur. Que le Seigneur te fasse du bien. Oh, merci Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci de liker la vidéo et de partager les liens. Marquez votre présence, s'il vous plaît. Et partagez les liens, partagez, partagez la vidéo. Bénissez un plus grand nombre de gens. Faites révolter les gens, s'il vous plaît. Amen. Alors, donc, tu seras sujet à tout ça. Déception, est-ce qu'on qu'est-il vol ? Très triste, trahison, juste pour te frustrer, te frustrer, te décourager pour ne pas aller de l'avant. On va te trahir, juste, et la personne qui te trahit n'est pas la moindre. La personne sur qui tu comptais va te trahir juste pour te frustrer, te décourager, te briser, casser ton allure pour que tu ne penses pas. C'est pourquoi je viens de te dire, révolte-toi et comprends que Dieu veut que tu ailles de l'avant, que tu progresses, que tu fasses des exploits. C'est-à-dire qu'il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Demain sous la grâce, ma fille Jean, sois béni Jean, que le Dieu de mon appel, le Dieu de mes pères te bénisse. Sois béni, Diakonès, Angèle, Vakimbo, demeure sous la grâce du Seigneur et toute la famille. Likez la vidéo, partagez les liens s'il vous plaît, envoyez les liens dans le groupe où vous êtes, envoyez les liens aux membres de vos familles, révolutionnez vos amis et connaissances, aidez-les à entrer en contact avec la connaissance de la parole de Dieu. Je vous en prie. Amen. Je bénis ma fille Nina depuis le Cameroun que la grâce du Seigneur soit sur toi. Sois béni ma fille. Donc voilà, tout ce qui arrive lorsqu'il y a une malédiction cachée dans ta vie, tu vas te poser des questions. Même lui peut me trahir. Même elle peut vraiment me trahir. Celle sur qui je comptais. Celle sur qui je comptais. Donc, on fera tout pour te frustrer, pour casser ton allure. Pourquoi ? Parce que la malédiction doit fonctionner et tu ne peux pas aller au-delà. Donc, les efforts de la personne seront frustrés parce qu'il y a une force en action qui agit comme une barrière invisible que toi, tu ne vois pas. Mais cette force de malédiction agisse comme une barrière invisible qui t'empêche d'aller au-delà et qui suscite des gens à te faire du mal juste pour casser ton allure. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire 2 Rois chapitre 2 versets 19 à 22. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens de la ville dira à Élisée « Voici, le jour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stéré. » Wow. Il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et il lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel et dit « Ainsi part l'Éternel. » Écoutez ces paroles. Ça j'adore. « J'assainis ces eaux. » « J'aime quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu prend conscience de son état et commence à décréter les choses. » Il dit « J'assainis ces eaux. » « Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élysée avait prononcée. » Qu'est-ce qu'on peut réclamer la parole du Seigneur ? Oh, Alléluia. Glory to God. Amen. Bien, bien, lorsque nous analysons ces textes, nous allons premièrement comprendre que les malédictions ont des effets durables. Parce qu'ici, il s'agit de la vie de Jéricho qui a été maudite. Rappelez-vous, Josué avait prononcé les paroles. Les malédictions ont des effets durables. Elles peuvent fonctionner de génération en génération. Voyez-vous ? Et cette malédiction de Jéricho n'a été brisée que 300 à 500 ans après qu'elle ait été prononcée. c'est après de 300 à 500 ans selon les théologiens, ils disent c'est dans cet intervalle que ces malédictions ont été annulées. Après 300 ans, après 400 ans, après 500 ans, Élisée est venue annuler. Mais je dis ta famille est heureuse de t'avoir. Je répète, ta famille est heureuse de t'avoir parce que c'est par toi que les malédictions seront annulées aujourd'hui. Aïe, 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 je suis en train de parler à quelqu'un. C'est par toi que les malédictions de ta famille seront annulées aujourd'hui. Je ne dis pas demain, aujourd'hui, les malédictions de la famille de ton père, les malédictions de la famille de ta mère seront annulées par toi aujourd'hui. Si les gens de Jéricho ont attendu plus de 300 ans pour que Élisée vienne annuler les malédictions, ta famille a le bonheur de t'avoir et toi, tu es heureux d'avoir subi cet enseignement parce que c'est par toi que les malédictions seront annulées aujourd'hui. Amen. Oh, hallelujah. Mais lorsque nous analysons de près ces versets et le dire de ces gens, de ces habitants de Jéricho, nous allons comprendre que le séjour dans cette ville était bon. Tu pouvais y séjourner librement, tout était bon dans la ville. Des belles constructions, des belles routes, il y avait des véhicules, les gens ont des voitures, le transport ne pose pas problème, je veux dire, le pouvoir d'achat, tout était bon. Tout était bon. Mais malgré cela, il y avait la malédiction qui pesait sur cette ville. Et cette malédiction, bien-aimé, frères et sœurs, a touché deux domaines, deux domaines importants de la ville. La malédiction a détruit les eaux. Les eaux de la ville étaient mauvaises. Or, l'eau, comme on dit, l'eau, c'est la vie, l'eau vous permet de faire tout. Les eaux étaient mauvaises. Je ne suis pas là, mais je prends le deuxième. Il dit, le pays est stérile. malgré tout ce que vous pouvez faire dans ce pays. Ne faites pas attention à toutes ces voitures que vous voyez, à toutes ces belles constructions que vous voyez, à toutes ces belles routes, tout est nickel, tout est nickel. Et bien non, le pays est stérile. Et ça, c'est la situation, la condition de beaucoup de gens, de beaucoup de familles. Vous regardez comme ça, les apparences sont trompeuses. Les gens peuvent envier à cause des apparences. Les gens peuvent t'envier parce que tu es bien, tu roules carrosse, tu es dans des belles maisons, des beaux appartements, tu vis bien. Les gens peuvent t'envier, mais en réalité, ta vie est stérile. Rien, rien, alors rien ne germe dans ta vie à cause d'une malédiction cachée en toi. À cause d'une malédiction cachée, il dit, le pays est stérile. Alors, j'essaie d'analyser pour vous lorsqu'il dit le pays est stérile en hébreu, c'est charol. Charol, en hébreu, veut dire, oh my God, ça c'est mauvais. Quand il dit le pays est stérile, le pays est charol. Charol, en hébreu, veut dire échouer, avorter ou faire une fausse couche. Et ça, c'est très dangereux. Il dit, le pays est chaud en tout. dans tout ce que vous ferez, vous allez échouer ici. Vous pouvez bien manger, vous roulez carrosse, mais tout ce que vous faites vous échouer. Il y a frustration, il y a échec, il y a avortement. Vous pouvez investir, mais rien ne donne. Tout est avorté. Vous mettez de l'argent, vous attendez le succès, mais c'est de fausse couche, rien de tout. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça, ce n'est pas ta condition? Ce n'est pas la situation dans laquelle tu te trouves bien-aimé. La vie de Jéricho était sous la malélection. Vous voyez, la malélection amène des frustrations bien-aimés frères et sœurs, amène l'échec, amène l'avortement de tout ce qu'on attend. Imaginez une femme qui a porté une grossesse pendant neuf mois et arrive à la fin bien-aimés frères et sœurs. Au septième mois, au huitième mois, la femme va avorter. Non, neviens-moi au lieu de donner naissance à un bébé fausse couche. Qu'est-ce qui s'appelle mal? Tu as investi. Tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as tout fait pour que cette entreprise monte. Tu as tout fait pour que tes affaires prospèrent. Tu as tout fait pour que tes relations tiennent. Tu as tout fait, bien-aimés, pour que ton mariage soit stable. Tu as tout fait pour que tu excelles. Mais à la fin, c'est de fausse couche. À la fin, c'est la... Tout s'avorte. À la fin, c'est l'échec. Le pays est stérile. Tout est en échec. Tout s'avorte. Et de fausse couche, non. J'arrête ce cycle dans ta vie au nom de Jésus. Que cette malédiction quitte ta vie. Oh my God! Je dis que cette malédiction quitte ta vie au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que ta vie rentre en contact avec la puissance de Dieu. Que ta vie rentre en contact avec la puissance de Dieu. Et que cette malédiction te laisse. Est-ce que tu sens une sainte colère dans ton cœur? Pendant que je parle. S'il te plaît, partage les liens, partage la vidéo. Envoie le lien, s'il te plaît. On tape. Bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un. Je t'en supplie. Oh my God! Oh my God! Excusez-moi. On me fait signe que je n'ai pas envoyé les liens à un groupe. Très rapidement, je le fais. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Que le Seigneur ait pitié de toi et qu'il te délivre. qu'il ait pitié de toi et qu'il t'affranchisse. Mais révolte-toi. Révolte-toi. Le pays est stérile. Le pays est stérile. Ça roule. Le pays est sourd. Tout ce que vous faites, l'échec est déjà là en permanence. vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Vous pouvez investir. Vous pouvez créer des contacts. Vous pouvez structurer les choses. Mais l'échec vous attend parce qu'il y a une limite que vous ne pouvez pas dépasser. Par ce texte bien-même, nous pouvons comprendre que le pays était bon, mais le pays était sous le poids de l'échec. Tout projet avortait pour ne pas arriver à la réussite. Quel projet n'as-tu pas fait ? Quel projet n'as-tu pas conçu ? Alléluia. Il y a des fausses couches répétées dans tout ce que l'on projette. N'est-ce pas que c'est le cas de ta famille ? N'est-ce pas que c'est ton cas ? Ne peux-tu pas te révolter ? Ne peux-tu pas dire « Non, je refuse le poids de cette maladie sur moi. » Je veux te dire, bien-aimés frères et sœurs, tu es un buffle. Un buffle n'accepte pas, n'accepte jamais le poids sur son dos. C'est pourquoi les Hébreux appellent le buffle « Rehem ». « Rehem » veut dire « Refuser ». Un buffle refuse le poids sur son dos. Lorsqu'il y a un poids sur son dos, il doit l'éjecter. Je viens te dire, tu es un buffle. C'est pourquoi David prédit « Donne-moi la force du buffle. » Oh, Alléluia. Il dit, « Tu déverses l'huile sur ma tête et ma coupe de bord. Et pour moi, tu me donnes la force du buffle. » La force de refuser la malédiction. La force de refuser les mauvais sorts. La force de refuser les condamnations. La force de refuser toute puissance maléfique. Dieu la même, c'est à toi de refuser. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, Moïse est devenu grand a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est lorsqu'il est devenu grand. C'est lorsqu'il a grandi. Lorsqu'il a acquis la maturité, il a dit, « Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. » Oui, je comprends que pendant qu'il grandissait, on lui faisait croire qu'il était le fils de la fille de Pharaon. Et que Pharaon était son pépé, son papy. Alléluia. Il a cru à cela que la fille de Pharaon était sa mère. Dieu la même. Mais quand il a grandi, il a acquis la connaissance. Il a acquis la maturité. Il a compris, « Je ne suis pas le fils de la fille de cet homme ainsi qu'en-ci. » Moi, je suis un juif, je suis un hébreu. Alléluia. Il a compris son identité. Il a refusé qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Dieu la même. C'est à toi de refuser, de continuer à subir l'influence de ces malédictions qui pèsent sur ta vie, qui pèsent sur tes relations, qui pèsent sur ton foyer, qui pèsent sur ta maison, qui pèsent sur tes investissements, qui pèsent sur tes entreprises, qui pèsent sur tout ce que tu fais. C'est à toi de refuser. Refuse. Oh my goodness. Je suis en train de parler avec mon énergie, avec ma dernière énergie, allez-je dire, pour que tu comprennes quel est le désir du cœur de Dieu pour ta vie. Que tu comprennes le désir du cœur de Dieu. tu ne dois pas continuer à vivre sous l'influence des malédictions. Tout ce que tu fais finit par avorter, finit par connaître des fausses couches. Ça n'arrive jamais à la maturation. Ça n'arrive jamais à la réalisation. Même si tu réalisais, mais les résultats escomptés n'arrivent pas. Ça s'arrête. Il y a échec. C'est comme ça que Élisée s'est levée. Elle a dit, oui, de payer sous le poids de l'échec, sous le poids de l'affortement. Alors, amenez-moi du sel. Il dit, j'ai saigné cette eau. Oh my God. Ça, c'est la connaissance de son identité. Est-ce que tu te connais? Connais-tu ton identité? Alléluia. Connais-tu ton identité? Si tu connais ton identité, tu refuseras le poids de la malédiction sur toi. Tu refuseras tout ce qui est en train d'influencer négativement ta famille. Tu vas refuser parce que tu es un biffle. Tu es un biffle. Alléluia. Tu es un biffle. Refuses qu'on mette sur ton dos le poids de la malédiction, qu'on mette sur ton dos la stérilité de ta famille, qu'on mette sur ton dos les célibats de ta famille, qu'on mette sur ton dos les échecs de ta famille, qu'on mette sur ton dos les échecs, les condamnations, les frustrations. Refuses. Dés-toi, la malédiction n'a pas de place dans ma vie. Oh non puissant de Yeshua HaMashiach, révolte-toi. Oh my God. Élisée dit j'assainis ces eaux. Le verbe assainir utilisé ici en hébreu, c'est merveilleux. C'est simplement merveilleux. Regardez. L'Australie assainir en hébreu, c'est Rafa. Oui, effectivement, c'est ça que tu entends. Rafa comme Yahweh Rafa, El Rafa, Jehova Rafa, c'est Rafa. Pourquoi ces verbes étaient utilisés dans cet aspect des choses ? Parce qu'Élisée devait guérir ses eaux, changer la situation, guérir le pays. Rafa. Rafa veut dire guérir. Mais ce que j'aime, c'est que Rafa en hébreu veut aussi dire réparer. Oh, praise the living God. Hallelujah. Rafa veut dire réparer. Nous connaissons Yahweh Rafa, il est Jophan Rafa, il me guérit de mes maladies. Oui, c'est dit que quand Jésus vient te guérir là, sache qu'il ne me guérit pas seulement ta maladie, mais quand il vient comme Yahweh Rafa, il repare aussi ta santé. Il repare ta vie. Il te guérit et il te repare complètement. Oh, my Jesus. Hallelujah. C'est comme si tu emmenais une voiture au garage, la voiture avait un problème d'hésitation, elle est arrivé au garage, on repare, on arrange l'hésitation, mais on repare tous les petits problèmes qui n'étaient pas visibles, que tu ne connaissais pas. C'est pour dire que quand le Seigneur vient comme Yahweh Rafa, il guérit la maladie pour laquelle tu l'évoques, mais il te repare avec les anomalies qui sont dans ton corps là que toi tu ne connais pas, qui ne sont pas encore sortis, il les repare. C'est comme ça que quand Élisée dit j'assainis ces eaux, il dit j'ai guéri ces eaux et je repare ces eaux. Donc, il ne repare, il ne guérit pas seulement les eaux, mais il repare aussi la nation, il repare le pays pour que le pays quitte sous le poids de l'échec. Et c'est ce que tu dois faire ce soir, au nom de Jésus. Je viens comme Élisée dans ta vie. Tu peux élever tes mains où tu es s'il te plaît. Je viens comme Élisée dans ta vie. Je viens comme Élisée dans ta vie. Je viens assainir ta vie. Je viens assainir ta maison. Je viens assainir tes affaires. Je viens assainir ton entreprise. Je viens assainir tes projets. Je viens assainir ton mariage. Je viens assainir ta santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, de la traite, que ta vie soit guérie de cette maléviction et que la puissance du Seigneur répare les effets de cette maléviction dans ta vie. Tout ce que cette maléviction a pu laisser dans ta vie comme impact, que la puissance du Seigneur les répare aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, reçois la puissance de Dieu là où tu es. Reçois la puissance du Seigneur. Que le Seigneur te guérisse et te répare. Qu'il guérisse ton foyer et le répare. Qu'il guérisse ta santé et la répare. Qu'il guérisse tes affaires et les répare. Qu'il guérisse tes finances et les répare. Qu'il guérisse tes relations et les répare. Au nom puissant de Jésus, le maléviction amène la frustration, mais le nom de Jésus peut tout changer. Alléluia. Donc pour annuler cette maléviction, Élisée devait faire quoi ? Il devait recourir à la source. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Bien aimé. Rentre à la source. Rentre à la source, bien aimé. La source de la maléviction, ça vient d'où ? Ça vient du sang familial ? Ça vient des relations sexuelles que tu as eues ? Ça vient des alliances dans lesquelles tu t'es introduite ? C'est à toi de te révolutionner, de dire, je rentre à la source. Je viens assainir ma vie. Si cette maléviction est entrée dans ma vie à cause des rapports sexuels avec quelqu'un, Seigneur, je rentre à la source. J'ai dit toutes ces malévictions. Si ces malévictions ont comme source le sang de ma famille, du côté de mon père ou du côté de ma soeur, de ma mère, parce que rends-toi compte que ta vie est presque la copie conforme de quelqu'un, soit du côté de ton père, soit du côté de ta mère. Regarde, regarde à la vie des enfants de tes oncles, la vie des enfants de ta tante, de tes tantes. Tu verras qu'il y a quelqu'un qui te ressemble. Ta vie est une copie conforme de quelqu'un. Vous subissez le même sort. Bien aimé, libère-toi. Rentre à la source. Commence à te libérer. Détruis cette maléviction et libère-toi. En opusant de Christ, Jésus, rentre à la source et détruis cette maléviction. Élisée demanda du ciel et il rentre à la source de la mère. Il dit, j'assainis ses eaux. J'assainis ses eaux. Il n'en promènera plus la mort ni la stérilité au nom de Jésus et de déclare ses paroles sur toi, bien aimé. Que que tes projets n'avortent plus. Que l'échec ne voie plus ta vie. Que les frustrations quittent ta vie. Que cette maléviction qui baisse sur toi te laisse au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh Dieu, puissant et grand. Hallelujah. Donc, assainir qui est rafa en hébreu, veut dire guérir, veut aussi dire réparer. Mais lorsque je prends le verbe réparer seul, en hébreu, réparer c'est razach. Razach en hébreu veut dire rendre fort ou donner des forces. Razach en hébreu veut dire augmenter. Razach veut dire accélérer. Yaïa, 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 yaïa. Oh my Jesus. Donc, lorsque l'Élysée est en train de l'assainir ses eaux, il les repart. Mais il veut dire quoi? Je donne la force et j'augmente la vie, la fécondité. J'accélère la fécondité dans ce pays. Si le pays est stérile, je viens accélérer la fécondité. Mais tu peux renverser les malédictions si tu as la connaissance de ces choses et tu connais ton identité. Je viens te dire que tu peux accélérer la gloire de Dieu dans ta vie si la malédiction t'a plongé dans des frustrations. Tu as vécu des frustrations et des frustrations au niveau de ton travail, au niveau de ton mariage, au niveau de tes affaires, au niveau des relations dans tous les domaines de ta vie. Mais aujourd'hui, tu peux accélérer la gloire de Dieu en criant au nom de Jésus-Christ et en déclarant ton appartenance à Dieu et surtout en mettant en jeu ton identité d'enfant de Dieu. Rentre à la source. J'aimerais prier avec toi ne te déconnecte pas. J'aimerais pas là et c'est là où on va continuer très prochainement le mardi. Le mardi, nous serons là. Mardi, nous serons là à 20h. 20h, juste le mardi. Et je me reprie avec toi, s'il te plaît. Là où tu es, j'aimerais simplement que tu commences à dire merci au Seigneur. Dis au Seigneur, Merci pour cette parole. Merci pour cette connaissance qui te donne. Dis-lui merci parce qu'il te motive encore à prier, à changer ta façon de vendre les choses. Et là, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Dieu. Merci Seigneur d'avoir parlé à mon cœur. Merci de m'avoir communiqué et ta pensée, Seigneur. Merci au Dieu de m'avoir touché par la puissance de ta parole. Que tout l'honneur te revienne à toi seul. Toi, le Dieu des cieux, le Dieu de toute puissance, le Dieu des grâces. Alléluia. Je lève le nom de Jésus. Je célèbre le nom de mon Dieu. Je célèbre le nom de celui qui m'a aimé. Désolé, nous allons prendre notre premier sujet de prier. Alléluia. Voilà. Laissez-moi l'écrire pour les rêves des nations. Sujet de prier. Notre premier sujet de prier. Oh my God. Merci Seigneur. Le premier sujet de prier que tu vas prendre, tu vas t'élever en prière là où tu es. Si tu peux t'élever, lève-toi. Si tu es dans la voiture, si tu es au bureau, on est dimanche aujourd'hui, je ne sais pas, le jour où tu vas suivre cet enseignement. Si tu ne peux pas t'élever, reste là. Tu peux prier tout en étant concentré. Mais si tu peux t'élever, lève-toi en prière pour dire, Seigneur, j'ai saisi mon identité d'enfant de Dieu. Je refuse de subir l'influence des malédictions. Je refuse d'être sous le poids de la malédiction. Je chasse les frustrations qui attendent mes succès, les frustrations qui attendent mes réussites au nom de Jésus. Les frustrations qui attendent le cycle de joie dans ma vie, je les détruis. Je refuse de subir l'influence de ces choses au nom de Jésus. Je commence à prier. Alléluia. Alléluia. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père au nom puissant de Jésus Christ de Lazare. Seigneur, je m'en vais au Dieu détruire toute influence des malédictions dans ma vie. Je refuse au Dieu de subir l'influence des malédictions. Je refuse d'être sous le poids de la malédiction. Je refuse d'être sous le poids des condamnations. Je refuse d'être sous le poids des mauvais sorts. Je refuse au Dieu au nom de Jésus. Je saisis mon identité comme Moïse. La vie de Moïse est devenue grande. Il a refusé d'être appelé le fils de la fuite de Pharaon. Père, je saisis mon identité. Je saisis mon identité. Je saisis mon identité. Je refuse la malédiction de la famille de mon père. Je refuse la malédiction de la famille de ma mère. Je refuse la malédiction de mon entourage. Au nom puissant de Christ, qu'est Jésus. je me libère de ces malédictions. Je me libère de ces mauvais sorts. Je me libère de ces condamnations. Je me libère de toutes ces lois au nom de Jésus. Que ma vie soit libérée. Que ma vie soit affranchie. Que ma vie soit libérée. au nom puissant de Christ, c'est Jésus. Père, libère ma vie. Seigneur, libère ma vie au Dieu. Que ma vie rencontre ta puissance. Que ma vie rencontre ton feu. Que ma vie rencontre ta puissance. Que j'en sois complètement délivré. Complètement libéré. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Je proclame que je suis libéré. Je proclame que je suis affranchi. Je proclame que je suis libre. Je proclame que ma vie est délivrée. Au nom de Yeshua Hamashiach. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prendre notre deuxième sujet et deuxième et dernier sujet de prière pour aujourd'hui. Et je te laisserai le temps de prier seul à la maison. C'est le que l'Esprit va te conduire. Notre deuxième sujet de prière. Tu vas prendre l'autorité de la croix. L'autorité qui t'a été conférée à la croix. Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous lui. Nous allons bien aimer rentrer à la source. Tu vas rentrer à la source. À la source de tes maldictions du côté de ton père, du côté de ta mère. Commence bien aimer à assainir la famille pour dire j'assainis cette famille. Je répare cette famille. cette famille ne vivra plus sous le poids de l'échec. Mes frères, mes sœurs, ma famille. Commence à réparer. Commence à accélérer le processus de rétablissement. Accélère le processus de la gloire dans ta famille. Commence à prier parce que ta famille est heureuse de t'avoir toi. Commence à prier en faisant des déclarations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, je rentre à la source au nom de Jésus, à la source de Dieu, qu'elle soit au village, quel que soit l'endroit où les choses se sont passées, je rentre à la source avec la parole de Dieu pour assainir ma famille. J'assainis ma famille. J'assainis ma famille. J'assainis ma famille. Au nom de Jésus, les gens ne seront plus sous le poids de la malédiction. Les gens ne seront plus sous le poids de l'échec. Les gens ne seront plus sous le poids des servitudes. Les gens ne seront plus sous le poids du célibat. Les gens ne seront plus sous le poids de marques de fertilité. Les gens ne seront plus sous le poids des échecs. Au nom de Jésus, je viens assainir ma famille et je viens accélérer le processus de rétablissement. Je viens accélérer le processus de gloire. Je viens accélérer le processus de bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'accélère, 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 j'accélère. Que les gens soient surpris de voir comment les choses changent dans ma famille. Que les gens soient surpris de voir comment les choses changent dans ma vie. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, monte en prière, monte, monte, monte encore, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Que le Seigneur t'exauce, bien aimé, que le Seigneur t'exauce. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voudrais annoncer que la semaine que nous commençons demain lundi, nous aurons jeûne de prière. Nous allons commencer notre jeûne de prière la nuit de jeudi. La nuit de jeudi, nous serons en jeûne. Nous commençons la prière. Pour ceux qui sont en Belgique, je vous invite à l'église, à Ostend. À Ostend. Vous venez à Ostend. Newport, Sestinweg, au chaussée de Newport. En Irlandais, c'est Newport, Sestinweg, numéro 58. Code postal 8400. Venez à l'église. Nous serons là jeudi, vendredi, samedi, et on va clôturer le dimanche. Et pour vous qui êtes loin, nous serons en ligne avec vous jeudi déjà. À 22h, nous commençons la prière de 22h jeudi la nuit jusqu'à 0h pour laisser les gens qui iront au travail. Mais la nuit de samedi, nous serons là déjà de 22h jusqu'à X temps, jusqu'à 1h, 2h. Nous allons prier, nous allons chercher Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes en jeûne de prière. Toute la journée de vendredi, nous serons à jeûne. Et nous allons nous retrouver avec vous à 22h dans la prière. OK ? Et on va aller, comme ça. Et toute la journée de samedi, nous serons à jeûne de prière. Et nous serons là sur place avec vous à minuit, samedi à midi, samedi à 16h. Nous allons prier toute la journée de samedi. Je vous invite à ne pas marquer ce programme de jeûne de prière. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Nous allons jeûner. Nous allons prier. Ne marquez pas jeudi déjà à 22h, heure de l'Europe. Ça sera 21h en Afrique. OK ? Ça sera 17h en Guyane. Ça sera 16h en Guadeloupe et en Martinique. Nous serons en prière déjà de 22h à 2h du temps. Nous serons dans la présence de Dieu en train de prier pour la délivrance de nos vies et de nos familles pour renverser les malédictions. Ne marquez pas ces programmes puissants et nous croyons que le Seigneur va vous toucher de partout où vous êtes et vous verrez la différence comment les choses vont s'ouvrir à vos vies. Délirez-vous la grâce des Akadosh Baro comme un puissant des Yeshua Hamashiach. Nous disons Théodaraba Adonai. Que Dieu bénisse. Je vous aime beaucoup. Beaucoup d'amour pour vous. Sous-titrage ST' 501